Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo assez bizarre puisque c'est un tag mais pas n'importe lequel c'est le no cut tag, j'ai vu ce tag sur la chaîne de Hoplory donc ma copine décidément cette semaine je suis très présente dans mes vidéos le principe de ce tag est de répondre aux questions mais en fait vous, enfin vous non mais le youtubeur qui répond à ces questions ne doit pas faire de montage donc je sais pas si ça va être bien puisque le montage certes c'est long mais pour moi c'est indispensable alors j'espère qu'on sera pas dérangé lors de cette vidéo, j'ai essayé de m'arranger pour qu'il y ait personne dans la maison mais bon voilà je vais me dépêcher parce que j'ai pas énormément de temps non plus et c'est parti ah oui non j'ai oublié, je crois il me semble que j'ai 3 jokers si je ne veux pas répondre aux questions si je trouve que c'est trop personnel ou trop voilà donc je crois que j'ai 3 jokers, c'est ça, c'est bon et je dois taguer des gens à la fin, ok donc question numéro 1, ton logiciel de montage alors aujourd'hui je ne pourrais pas l'utiliser mais mon logiciel de montage c'est iMovie sur Mac puisque vu que je travaille sur Mac et ben il est déjà fourni dans l'ordinateur question numéro 2, comment tu t'appelles ? au cas où vous ne le sauriez pas je m'appelle Justine donc voilà si vous avez vu mon signe My Life vous le savez question numéro 3, quel âge as-tu ? j'ai 14 ans, j'aurai 15 ans en avril mais voilà j'ai 14 ans en ce moment même ton youtubeur préféré ? bien sûr je n'ai pas préparé les questions sinon ça aurait été trop simple mon youtubeur préféré ? youtubeur ou youtubeuse ? youtubeur, ok youtubeur, ça peut être les deux on va dire je pense que je vais dire Squeezie parce que j'aime énormément ces vidéos je trouve qu'elles sont très bien faites, très drôles et voilà donc Squeezie mais sinon je ne saurais pas vous en citer un en particulier ou une en particulier question numéro 5, dans quelle région habites-tu ? je vous l'ai déjà dit j'habite à Lyon question numéro 6, quel pouvoir aimerais-tu ? j'aimerais beaucoup être invisible et pouvoir tout écouter ou alors avoir la possibilité d'être de partout enfin je ne sais pas mais curieuse comme je suis j'aimerais tellement espionner les gens en fait c'est limite malsain ce que je dis mais non mais les gens que je veux espionner, pas tout le monde bon bref voilà on va s'arrêter là parce que ça devient bizarre question numéro 7, tes origines ? je vous l'ai déjà dit, j'ai des origines donc je suis française, mes parents sont français et tout ça mais il me semble que j'ai un petit peu de sang gitant qui coule dans mes veines ça doit être pour ça, bon bref je crois que j'ai du sang gitant et mais je crois que c'est tout après après c'est des questions de religion donc on va pas aller là-dedans mais en tout cas j'ai du sang gitant, je le sais question numéro 8, ton jeu vidéo préféré ? je ne sais pas si c'est mon jeu vidéo préféré mais c'est, bon quoi que si mais c'est le jeu auquel je joue le plus c'est Call of Duty oui, 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 ça ne se voit peut-être pas mais dès que je peux je me fais un petit Call of, ça me défoule vous devriez essayer et voilà bon après moi je joue pour celles qui se demandent je joue à Call of Duty, Black Ops le 1 et MW2 Modern Warfare 2, bref, voilà mais je joue plus généralement à Black Ops le 1 parce que c'est celui que j'ai et parce que je le surkiffe de la mort qui tue voilà question numéro 9, as-tu un animal de compagnie ? et oui, elle s'appelle Pepita, c'est un chihuahua croisé avec un bichon maltais j'ai déjà fait une vidéo avec elle, je vous mettrai, non je ne peux pas le lien sera dans la barre d'infos, j'allais faire une petite image comme ça mais là c'est pas possible donc le lien de cette vidéo sera dans la barre d'infos ainsi que mon signe My Life si vous le souhaitez question numéro 10, ton acteur, oui c'est ça, oui, ton acteur préféré oh non j'en ai un là quelqu'un que je trouve qui joue extrêmement bien j'aurais dû préparer les questions à l'avance moi mon acteur préféré j'ai pas de noms qui me viennent en tête ah si j'aime beaucoup les films où Stallone joue ouais Sylvester Stallone, je trouve qu'il joue extrêmement bien j'aimais énormément Paul Walker mais bien sûr, bon, voilà et sinon je trouve que Daniel, voilà j'ai retrouvé Daniel Radcliffe Radcliffe, Radcliffe, Radcliffe ? bref Harry Potter je trouve qu'il joue extrêmement bien peu importe le rôle qu'on lui donne, peu importe le film il joue super bien mais c'est pas forcément mon préféré je serais pas, j'ai pas vraiment de personne favorite à part, enfin Serena Gomez c'est ma chanteuse préférée mais j'ai pas un acteur préféré, une actrice préférée, une chanson préférée voilà, moi je suis pas ce genre de fille moi je suis le genre de fille qui prend toutes les possibilités possibles question numéro 11, ta série préférée je viens de faire une tête bizarre, non ? ma série préférée j'aime énormément j'ai oublié le nom, comme par hasard comment ça s'appelle ? j'ai oublié le nom ça va pas du tout, ça va pas du tout j'aime énormément j'aime énormément comment ça s'appelle ? j'en ai qu'une qui me vient là mais je sais pas si c'est ma préférée mais j'aime énormément Under the Dome et euh... donc Under the Dome j'aime beaucoup, enfin j'ai beaucoup aimé Upward et euh... et si je vous retrouve quelque chose je vous le dirai dans la barre d'infos mais là la seule série qui me vient c'est Under the Dome en fait je sais pas pourquoi c'est la seule qui me vient à l'esprit euh... question numéro 12 ton film préféré oh mais c'est quoi ces questions ? euh... je dirais que j'aime beaucoup le film ma première fois il faut que vous l'ayez tous vu au moins une fois dans votre vie ah mais non ! mon préféré ! on était blondes jusqu'au bout hein ce n'est qu'une coloration euh... mon film préféré est Grease j'admire ce film je le trouve génial j'aurais tellement aimé vivre à cette époque et quand je me dis que ma grand-mère a vécu à cette époque oh... elle avait 17 ans l'année parfaite pour euh... bref bon je m'évade là donc Grease c'est vraiment l'un de mes films préférés question numéro 13 ahem pourquoi ma voix a fait ça ? je me regarde question numéro 13 ta pire honte euh... joker hein ? on va utiliser le joker parce que euh... enfin un des jokers parce que j'ai pas de pire honte là enfin j'ai pas ma pire honte si jamais j'en ai une qui m'est euh... qui me vient en tête tout de suite mais même si j'en avais une on va éviter de vous la partager hein ? voilà euh... question numéro 14 ta saison préférée et alors là je suis totalement en train de changer d'avis puisque euh... bon j'aurais sans doute répondu l'été hein euh... mais j'aime de moins en moins l'été puisque euh... bon je vais pas vous dire mes raisons mais j'aime de moins en moins l'été je pense que bah bon je pense que comme la plupart des filles euh... le moment venu de se mettre en maillot on est pas forcément toutes super contente mais euh... je pense que je dirais l'automne parce que il fait encore un petit peu chaud il fait pas trop froid l'hiver il fait trop froid il fait trop froid même si j'aime bien l'hiver il fait trop froid et euh... le printemps et bien écoutez je suis allergique à tout ce qui ce qui vole sur cette terre je suis allergique à toutes les choses possibles de toute façon sur cette terre et je ne mens pas donc euh... pour moi le printemps il y a trop d'allergies hein le pollen et tout ça et l'été bon bah il fait trop chaud donc l'automne euh... question numéro 15 le youtubeur que tu déteste bah si je déteste je regarde pas euh... je suis pas le genre de personne à détester quelqu'un euh... qui va détester quelqu'un au point de lâcher un commentaire du genre je t'aime pas t'es trop moche ou trop de la merde je suis pas je suis pas ce genre là si j'aime pas la vidéo je vais pas le faire savoir je vais pas mettre un pouce pas bien je vais pas mettre un mauvais commentaire je m'en fiche parce que je pense qu'il y a des gens qui aiment ça donc je vois pas pourquoi j'irais tacler la personne si elle fait ce qu'elle aime après c'est un autre sujet mais j'ai un peu de mal avec euh... euh... je ne déteste pas je regarde leurs vidéos mais j'ai un petit peu de mal avec Caroline et Safia et euh... et... et... et j'ai un petit peu de mal avec You mais je ne les déteste pas voilà c'est peut-être les personnes que je regarde le moins mais je regarde quand même bref euh... question numéro 16 ton meilleure amie ma meilleure amie s'appelle Camille vous le savez euh... voilà Camille euh... 17 la marque de ton téléphone c'est un iPhone 6 euh... donc la marque est Apple jusqu'à là ok la question numéro 18 la personne que tu détestes donne nous le nom bah comme je vous disais je suis pas le genre de personne euh... qui va détester quelqu'un euh... je vais en détester je vais en détester plusieurs c'est plus drôle euh... non mais j'ai beaucoup d'ennemis j'ai beaucoup d'ennemis pas beaucoup d'amis mais j'ai beaucoup d'ennemis et euh... et là je vais prendre un Joker parce que déjà vous n'avez pas à savoir ça et moi-même je ne sais pas qui je déteste le plus il faudrait aller comparer les personnes mais voilà Joker 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 bon ouais j'ai des têtes chelou hein avant dernière question le nom de ton premier animal de compagnie mon premier animal de compagnie je venais juste de naître ou alors je crois que j'étais pas née si je devais sûrement être née il s'appelait Opium je sais pas je l'ai vraiment pas connu longtemps c'était je ne sais quel chien voilà c'était un chien mais je ne saurais pas vous dire la race je sais juste qu'il avait le poil frisé voilà il était tout bouclé et assez gros et qu'il faisait que des conneries du genre il faisait ses besoins un peu partout dans la maison même dans le lit bref je suis un très bien éduqué passons voilà et la dernière question ta date de naissance pourquoi je me tiens les cheveux ta date de naissance je suis née la fille qui réfléchit en plus je suis née le 22 avril 2000 donc voilà oui je suis née en 2000 là je vais avoir des commentaires du genre quoi ? mais tu fais vachement plus et je sais on me l'est dit souvent je prends pas du tout ça comme un reproche je pense que justement c'est bien bon après si quand j'aurai 20 ans on me dit ah bon ? mais tu fais plutôt 40 ? je pense que là ça va bon voilà je serai triste mais pour l'instant ça ne me dérange pas qu'on me dise que je fasse plus puisque je le sais j'en tiens compte et je m'en fiche si ça peut m'apporter des avantages pas de soucis donc voilà et bien écoutez ce tag est terminé je ne sais absolument pas combien de temps il a duré je n'ai pas été dérangée première c'est la première fois je pense depuis longtemps j'espère que ça vous aura plu et est-ce que je tag quelqu'un ? alors je dois taguer quelqu'un mais je ne sais pas qui taguer je tag Jason de la chaîne Daybol j'ai du mal avec ton nom à chaque fois DayboySmile bon bref voilà DayboySmile oh j'ai du mal bon Jason tu es tagué sinon je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas bon je tag toutes les personnes qui ont envie de faire ce tag sachant que c'est assez frustrant parce que je me dis qu'il y a des fois où j'ai trop réfléchi je ne pourrais pas y couper il y a des fois où j'ai fait des remarques je ne pourrais pas y couper voilà voilà enfin bon ça sera un gain de temps j'ai envie de vous dire bref passons j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire n'hésitez pas à répondre aux commentaires aux commentaires n'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires aussi ça serait sympa de voir vos réponses sur ce je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo bye maintenant faut que j'aille éteindre et je vous dis à la prochaine